Pour ce qui est du cadre du ministère M. le Président, honorant l'assessor, à date du 28e mois de 2023, M. le Président a adressé à votre disposition un courrier pour vous informer que son état de santé ne peut pas lui permettre de reprendre devant la cour. Et à ce courrier, nous avons joué tout le dossier médical, y compris des certificats médicaux légaux qui attestent cela. T'il y a l'air de son de sa disposition, nous avons sollicité de votre cour l'application de l'article 482 de l'article 484 du code de procédure pénale qui m'autorise en quoi reste une conscience, M. le Président, honorant l'assessor, de déléguer un magistrat à bien s'entendre M. Amadou, d'abord camarade, en pleu métal. Parce que là où il est arrêté, il nourrit la volonté de faire bien se défaire contre les charges articulées contre lui. Mais très fort, malheureusement, son état de santé ne lui permet pas son âme. En dit de telle cause, si cela s'avère impossible, je dis bien, si cela s'avère impossible, M. Amadou Damarou Kamara sur le fondement des dispositions de l'article 244 du code de procédure pénale, M. le Président, honorant l'assessor, M. Amadou Damarou Kamara solicite sa mise en liberté. Sa mise en liberté. M. le Président, vous avez constaté au regard des pressions du dossier que votre militaire ou toutes les personnes poursuivies dans ce dossier, il est le seul à être en détention. Le seul, tous les co-accusés de M. Amadou Damarou Kamara sont en liberté. un cáliat Yeah 297. ce qui est valablement pour les lancers, de M. Amadou Kamaraela son cas de banque en particulier, et le même article, c'est-à-dire l'article préliminaire de notre propre procédure pénale, a ériché la liberté à règle, c'est-à-dire la liberté et la règle, la détention est d'exception. La santé physique a une incidence négative sur la santé morale et intellectuelle de l'individu. Monsieur le premier camarade est un malade, au long de la pathologie, vous allez convenir avec moi, qui ne peut pas être amenement de venir par devant vous, malgré la volonté de l'Union Européenne, pour venir se défendre contre les châches qui pègent contre lui. Ainsi, pour le PNF, de venir se défendre contradictoirement contre les châches qui pègent contre lui, nous vous prions, au regard de tout ce que nous voulons de développer, de bien vouloir accepter, d'apporter la liberté à M. Amadou Damarou Kamara. Bonjour à l'adresseur, je sais que la défense de M. Amadou Damarou Kamara n'est pas en train de rééduire dans le désert. Quand vous voyez le bulletin médical, le tout dernier bulletin médical de M. Amadou Damarou, je ne vais pas tout lire, mais examen clinique, on dit que le patient est conscient, coopératif, présentant un état général peu satisfaisant. Monsieur le Président, on ne dit pas qu'il n'est pas en mesure de comparaître par devant vous. La recommandation faite par les médecins, c'est de le soumettre à des examens. Vous connaissez, nous nous serons pliés aux recommandations des médecins s'il était écrit que, compte tenu de son état de santé, il ne pourrait répondre à votre question. Mais vous voyez la conclusion du médecin. Il dit qu'il y a un risque cardiovasculaire élevé et il souhaiterait que M. Amadou Damarou fasse des examens complémentaires, M. le Président. Cela n'est pas égal au fait qu'il ne puisse pas comparaître par devant vous. Non ! Et de là à demander la liberté provisoire, M. le Président, je ne comprends pas. Puisque quand vous lisez l'article 245 du Code de procédure pénale, il est dit clairement que même cette demande, pour que vous vous prononciez, il faudrait que toutes les parties soient entendues. Mais la partie qui fait la demande n'est pas là. Comment vous faites décider d'une liberté sans entendre la partie qui fait la demande ? M. Amadou Damarou n'est pas là. Et suivant le Code guinéen, ses avocats ne doivent pas être dans cette salle. Nous nous estimons que M. Amadou Damarou n'est pas dans cette salle. Donc, il ne peut pas formuler de demande ce matin. D'autant plus qu'en droit guinéen, en matière pénale, on ne peut pas se faire représenter. Nous serons à l'aise aujourd'hui que M. Amadou Damarou comparez. Que vous-même de vue, vous constatez son état de santé. Et que partant de là, ses conseils développent d'abord la première préoccupation, qui est d'aller l'entendre dans son lit de malade. Et la deuxième, c'était que vous entriez donc dans l'application des dispositions de l'article 244, en éventuellement accordant la liberté à M. Amadou Damarou. Donc, M. le Président, comme ces conseils pour moi ne sont pas là, M. Amadou Damarou n'étant pas là également, nous estimons que cette demande n'a jamais existé. Et je l'ai répondu par souci de quiotide et aussi par votre largesse, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir donner la parole donc au conseil de M. Amadou Damarou Kamara. En tout cas de cause, M. le Président, comme je l'ai tout à l'heure dit, pour nous, cette demande n'a jamais existé. Et nous vous demandons d'ordonner la comparution de M. Amadou Damarou Kamara, une fois encore. Et si vous estimez éventuellement que son état de santé nécessiterait une expertise médicale, que vous l'ordonniez aux frais de l'État, bien sûr, pour que des mesures idoines soient prises pour sa santé et qu'enfin, il puisse comparait pas devant votre cour. Si il est vraiment conscient de l'ampleur de l'enjeu de ce procès, il est à même de pouvoir venir, M. le Président. Président, ses facultés mentales ne sont pas touchées par la pathologie dont son conseil vient de faire cas. Et c'est le plus important, s'il parvient à comprendre, à se rappeler de ce qui s'est passé, M. le Président. Et pire, M. le Président, on va jusqu'à nous dire qu'il y a eu des saisies comme si le cautionnement est payé en nature. Donc nous, nous ne voulons même pas rentrer dans tous ces détails. Nous ne voulons pas discuter avec le conseil de M. Amadou Damaro Kamara parce que nous avons estimé qu'il a exagéré de votre largesse, M. le Président. Nous, notre inquiétude, c'est de savoir comment M. Amadou Damaro Kamara peut être là. Si son état de santé lui permet d'être là. On ne peut pas discuter de la question de liberté avec un homme présent, M. le Président. C'est impossible. Donc, c'est une tentative qui a été déjouée, non seulement par le parquet, mais que nous avons reprise, M. le Président, pour vous dire que nous nous opposons catégoriquement à toutes ces demandes formulées par le conseil de M. Amadou Damaro Kamara et nous tenons à votre sagesse pour savoir comment et quand M. Amadou Damaro Kamara comparaîtra dans cette salle pour être jugé au même titre que les autres. Maintenant, pour la présence ou pas de la presse, moi, je pense que l'intimité du prévenu doit prévaloir. Vu son état de santé, moi, je ne trouve pas quand même opportun que la presse y soit. Mais je tiens à ce que le contrat du toit soit respecté. Parce que moi, je trouve mal que M. Amadou Damaro soit entendu en notre absence et qu'après nous, nous serons là pour névoquer certaines questions qui ne sont pas portées à sa connaissance. Donc, moi, je pense que si la cour doit y être, il faudrait que les autres parties y soient pour faire respecter le principe du contradictoire. Pour ce qui est de la continuation des débats avec les autres revenus, moi, je ne trouve aucune objection, M. le Président. La cour rejette la demande de mise en liberté provisoire formulée par le conseil de M. Damaro Kamara. Vu le contre-rendu médical d'hospitalisation transmis par le régisseur de la maison centrale de Coréen Créen, numéro 58, M. Cécile, 2023, en date du 6 mars 2023, dit et juge que par application des dispositions de l'article 483 du code de poursuite pénale, la cour se transportera sur le lieu de détention actuelle de M. Amadou Damaro Kamara, si à la maison centrale du Conaké, le mardi 25 avril 2023 à 10h00, à l'effet de l'entendre, à l'audience publique contradictoire et médiatisée. Or, dans la continuation des débats, s'agissant des nommés Michel Kamara, Zénard Kamara et Zine Sué-Cheng, réservent les débats. Le tout en application des dispositions des articles préliminaires 468 alignés à 1er, 235, 244, 484 et 548 suivants du code de poursuite pénale.